Cela fait 13 ans que je suis entrepreneur et je me suis dit si je devais tout recommencer à zéro aujourd'hui en tant que coach, par quoi je commencerais ? Qu'est-ce que je ferais durant mes 90 premiers jours pour lancer mon activité de coach ? Et je vais vous présenter trois étapes simples mais qui demandent du travail évidemment et je vais essayer de vous les présenter de la manière la plus claire possible pour que vous ayez une idée de comment développer votre activité si vous devez vous lancer durant les 90 prochains jours. C'est Lingane, j'ai créé Coach en Mission. Nous, notre passion, notre mission c'est vraiment d'aider les coachs et notre vision c'est de transformer le monde grâce au coaching parce que si on avait plus de coachs et si le coaching était plus inclus dans le quotidien de chacun, je suis certain que ce monde changerait. Allez, let's go ! La première chose que j'aimerais vous partager c'est de créer une offre parce que si on n'a rien à vendre, on ne peut pas aider les gens. Donc comment on crée une offre ? Je vais vous passer les principaux points. La première chose c'est d'avoir une niche, de choisir auprès de qui on veut travailler. Et ce que j'aimerais vous présenter, c'est très très important, c'est de réfléchir au présent mais aussi au futur. Qu'est-ce que j'aime aujourd'hui ? Est-ce que j'aime le foot, le voyage, écouter les gens qui ont tel ou tel problème ? Souvent c'est ça ? Quel problème vous aimez écouter ? Mais que vous pensez et aimez écouter même dans le futur ? Parce que souvent le réflexe quand je lance dans le coaching, c'est j'ai 10 ans de RH d'expérience, je vais aider les gens à se reconvertir. J'ai été maman pendant 15 ans, je vais aider les gens à devenir de meilleurs parents. Ça peut marcher évidemment et ça marche même souvent, mais ce n'est pas obligatoire. Parce que le risque c'est qu'on fasse quelque chose parce qu'on a l'habitude de le faire, mais en fait notre cœur il est ailleurs et ça ne va pas marcher si on se comporte de cette manière. Donc la première chose que j'aimerais vous dire, c'est de réfléchir à ce que vous aimez aujourd'hui et de vous projeter et de vous demander si vous allez aimer ça dans le futur. La deuxième chose, c'est de réfléchir aux aptitudes que vous avez et là où vous avez envie de progresser. Aujourd'hui, moi par exemple je suis jeune parent, je peux vouloir être coach parental sans même avoir beaucoup d'expérience. Pourquoi ? Parce que je sais que j'ai des aptitudes, j'ai de l'empathie, j'ai de la patience, je suis pédagogue. Donc même si je n'ai pas les compétences et l'expérience, je sais que j'ai les aptitudes si je suis honnête avec moi. Et puis, il s'avère que, alors là pour le coup c'est moins vrai, j'aime lire des livres, j'aime regarder des vidéos sur comment être de meilleurs parents. Et du coup, avec le temps, les compétences vont venir très rapidement. Et ce qui est cool, c'est qu'en tant que coach, vous n'avez pas besoin d'être un expert dans un domaine pour aider quelqu'un. Vous avez besoin d'avoir un grand intérêt et d'aider l'autre personne à trouver les solutions parce que les solutions sont déjà partout. Vous allez juste l'aider à avoir des déclics mentaux, des prises de conscience. Et pour ça, vous n'avez pas besoin de maîtriser votre sujet. Moi aujourd'hui, sans être un champion olympique, je sais que je peux coacher un champion olympique. Je ne sais pas si je le coacherai de la meilleure manière possible, mais je le peux. Et ça, c'est important que vous le compreniez. Et la troisième chose, c'est un minimum de faire du benchmarking, de regarder comment les autres coachs, coachent et vendent surtout leur activité sur ce domaine. Ça va vous donner des idées. Puis, on va réfléchir aux bénéfices de notre accompagnement. À quoi va servir notre accompagnement quand on va avoir un client ? On va réfléchir à ces sables mouvants. C'est des termes qu'on utilise dans notre accompagnement, le programme coach en mission. En gros, la situation dans laquelle il est, votre prospect, et si rien ne changeait, comment ça va, ça risquerait de s'empirer. Et puis, là où il veut aller. Et en fait, les bénéfices à travailler avec nous, c'est de passer du point A à un point B. Et ça, c'est très important que vous le compreniez. La troisième chose, c'est les caractéristiques. Et moi, j'ai envie de vous dire, si je devais me lancer comme ça depuis zéro en 90 jours, je ferais quatre mois d'accompagnement, une session par semaine d'une heure. Et ce serait 1 000 euros minimum. Voilà, ça, c'est juste une direction à vous donner. Et vous verrez par la suite la méthode qu'on utilise pour vendre ça. Parce que j'imagine que si vous n'avez jamais vendu du coaching à ce tarif-là, quand vous voyez ça, vous vous dites, « Oh, je n'arriverai jamais à vendre 1 000 euros », je vais vous expliquer, ce sera plus simple que vous le pensez. Donc, avant de vendre, il nous faut de la visibilité, il nous faut des prospects. On ne peut pas vendre à un inconnu, n'est-ce pas ? Donc, il va falloir attirer des prospects. La première méthode, c'est de faire du social selling, c'est-à-dire lister toutes les personnes potentiellement concernées par votre niche, même dans votre entourage, sur votre WhatsApp, et d'échanger avec ces gens-là jusqu'au point où vous vous dites, « Tiens, là, il y a peut-être un besoin » ou l'autre commence à exprimer un besoin et vous offrez un appel. Et on verra à l'étape 3 ce qu'on va faire avec cet appel. On peut aussi créer un challenge. Le challenge, c'est, nous, on en fait régulièrement, de regrouper un maximum de personnes pour 5 jours de formation en direct. Et en fait, les gens vont avoir énormément de victoires, de quick wins, de choses qui vont leur permettre d'avoir des résultats assez rapidement. Ça va les énergiser, ils vont avoir des prises de conscience. Et là, ils vont vouloir travailler avec vous. Et là, vous faites un appel à action vers votre programme d'accompagnement, mais surtout, quand vous débutez, vers un appel offert encore une fois. Cet appel offert, en fait, on le fait partout quand on débute. Et puis, le sommet virtuel, c'est une autre tactique très efficace. On peut utiliser une des trois ou les trois, mais bon, après, c'est une histoire de temps. Donc, on ne peut peut-être pas tout faire en 90 jours. Moi, je ferai un mélange de ça et ça ou ça et ça. Et du coup, là, on va capitaliser sur des partenaires potentiels qui vont nous envoyer du trafic parce qu'on va les interviewer. Et on va créer une relation avec cette audience-là. Et cette audience-là, on va pouvoir l'aider à nous faire confiance, à leur montrer qu'on est capable de les aider. Et évidemment, après, c'est toujours la même chose. On fait un appel à action pour offrir un appel. Donc, vraiment, le fonctionnement, si vous ne connaissez pas le sommet virtuel, c'est qu'on regroupe un maximum de personnes pendant cinq jours. Vous avez entre 10 et 20 intervenants qui vont présenter des sujets. Et puis, ces gens-là vont amener plein de gens. Donc, même si vous démarrez de zéro, nous, on accompagne les clients qui font ça. Vous pouvez avoir facilement vos 200, 300 premiers prospects comme ça, gratuitement, sans publicité. Alors, évidemment, je n'ai pas mis l'option publicitaire. Si jamais vous avez un gros, gros budget et des compétences, la publicité est possible, mais il faut les deux. Petit budget, grosse compétence, ça ne sert à rien. Gros budget sans compétence, ça ne sert à rien. Vous pouvez toujours sous-traiter la compétence, mais ça va vous coûter aussi très cher. Donc, maintenant, on a ces prospects. Qu'est-ce qu'on fait ? Eh bien, on va leur offrir une expérience de coaching. C'est cette première session de coaching. Et là, vous offrez ça comme si c'était des clients. Vous allez leur offrir 60 minutes de pur coaching, peut-être même un deuxième, troisième appel. Et l'idée, c'est qu'après cette session, vous tendez la main. Écoute, est-ce que ça t'intéresse qu'on fasse un deuxième, troisième appel ? Durant lequel, je vais te présenter comment on peut travailler ensemble. Parce que je pense que ton projet, ton rêve mérite du temps. Et moi, j'ai la possibilité de t'accompagner sur du plus long terme pour t'aider à atteindre cet objectif. Même si cette séance t'a aidé, on peut aller beaucoup, beaucoup plus loin. Est-ce que tu es intéressé ? Le prospect dit oui. Vous faites un deuxième appel ou vous continuez à coacher et vous proposez votre offre. Et puis, si la personne dit non, parce que la majorité des gens diront non, vous faites du follow-up. Vous continuez à garder contact avec cette personne. Et peut-être qu'un an, deux ans, trois ans plus tard, ça nous arrive très souvent à nous, la personne devient client. Voilà, j'espère que ces trois étapes en 90 jours vous aideront à lancer votre activité de coach. Et si vous voulez aller plus loin, n'hésitez pas à consulter la masterclass qu'on a en dessous de cette vidéo. Et on sera ravis, ravis de vous servir pour vous aider à développer votre activité de coach. Bravo pour tout ce que vous faites. Vous êtes précieux dans ce monde.